Circonférence et air d'un cercle En regardant autour de nous, on remarque que plusieurs objets se présentent sous forme circulaire. Il est donc très utile de savoir effectuer des calculs sur le cercle. Par exemple, lors de l'installation d'une piscine hors terre, des calculs doivent être effectués préalablement à l'installation de la piscine. La compagnie d'installation doit connaître la superficie du cercle de la piscine pour pouvoir calculer et prévoir la quantité de sable nécessaire à la préparation du sol. La compagnie doit également calculer la mesure du contour du cercle pour préparer et couper la longueur exacte d'un mur de piscine dont les installateurs auront besoin. C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Nous verrons comment calculer la circonférence d'un cercle, qui est la mesure de son contour, et également comment calculer l'air d'un cercle. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1. Circonférence d'un cercle Qu'est-ce que la circonférence d'un cercle? Eh bien, comme nous avons mentionné dans l'introduction, la circonférence d'un cercle, c'est tout simplement la longueur de son contour. C'est, en d'autres mots, son périmètre, mais pour le cercle, nous avons un terme particulier pour le désigner, c'est le mot circonférence. Alors, par exemple, si l'on voulait calculer la circonférence d'un DVD, eh bien, on ferait ceci. On utiliserait un ruban à mesurer, et on mesurerait le tour du DVD. Ici, on voit que la circonférence est d'environ 37,9 cm. Or, mesurer le contour d'un objet circulaire à l'aide d'un ruban à mesurer n'est pas toujours très pratique. Il serait donc intéressant de trouver une formule qui nous permettrait de calculer la mesure de la circonférence connaissant la mesure de son diamètre ou de son rayon, par exemple. Pour découvrir cette formule ensemble, faisons la petite expérience suivante. Si l'on divisait la circonférence du cercle, qui est ici de 37,9 cm environ, par la mesure du diamètre, qui est ici de 12 cm, eh bien, on obtiendrait le rapport suivant, 37,9 divisé par 12, qui donnerait 3,1583 environ. Alors, pourquoi je vous explique ceci? C'est que si vous répétez cette même expérience avec d'autres objets circulaires dans votre maison, eh bien, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez diviser la circonférence par le diamètre, eh bien, ça va toujours donner un rapport qui se rapproche de la valeur suivante, 3,1416. Tentez l'expérience par vous-même. Vous allez voir que le rapport donne toujours une valeur qui tourne autour de 3,1416. Alors, en théorie, le rapport entre la circonférence et le diamètre est de 3,1415926535, et ainsi de suite avec une infinité de chiffres dans la partie décimale. C'est un nombre décimal qui est irrationnel car la partie décimale ne possède pas de période. Il n'y a aucun chiffre ou groupe de chiffres qui se répète à l'infini. Alors, lorsque les mathématiciens ont réalisé que ce rapport entre la circonférence et le diamètre était toujours constant, eh bien, ils ont décidé de donner un nom à cette constante, à ce nombre, et ce nom, c'est pi. C'est une lettre grecque. Alors, la valeur de pi est la suivante et c'est un nombre dont le développement décimal est infini et non périodique. Alors, évidemment, nous sommes incapables de trouver la valeur exacte de pi car il y a une infinité de chiffres ici. Si vous possédez une calculatrice scientifique, vous avez sûrement un bouton sur votre calculatrice qui vous donne la valeur de pi. Cherchez ceci et si vous appuyez sur le bouton et appuyez ensuite sur Entrer si nécessaire, eh bien, vous devriez voir apparaître la valeur de pi à l'écran de votre calculatrice. Si vous avez une calculatrice scientifique, je vous encourage à utiliser ce bouton qui contient beaucoup de décimales de la valeur de pi. Si vous n'avez pas de calculatrice scientifique, vous pouvez entrer tout simplement la valeur de pi à l'écran. Et dans ce cas, utilisez la valeur suivante, 3,1416, qui est une bonne approximation de la valeur de pi. Dans les exercices de cette capsule, je vais utiliser la valeur de pi qui est sur la calculatrice scientifique. Alors, revenons maintenant à la façon de calculer cette circonférence. Maintenant que nous savons que la circonférence divisée par le diamètre donne toujours cette même valeur constante que l'on représente par la lettre pi, eh bien, on peut déduire de ce rapport une formule pour calculer la circonférence. Donc, si l'on isole le C ici, eh bien, en appliquant le produit croisé, on obtiendrait 1 fois C, une fois la circonférence, est égal à pi fois le diamètre. Donc, circonférence est égal à pi fois la mesure du diamètre. Donc, voici la formule à utiliser pour calculer la circonférence d'un cercle. Voilà. Alors, à l'aide de notre formule, calculons la circonférence d'un cercle. Calculer la circonférence d'un cercle dont le diamètre est de 9 cm. On écrit notre formule. La circonférence sera égale à pi fois le diamètre. Ici, la mesure du diamètre est de 9. Donc, pi fois 9. On prend la calculatrice. On appuie sur le bouton pi. Et on continue en multipliant par 9. Et ceci nous donne 28,27 si l'on arrondit, par exemple, au centième près. Donc, la circonférence serait de 28,27 cm. Tout simplement. Maintenant, si l'on veut calculer la circonférence d'un cercle dont le rayon est de 4 m, eh bien, on ne peut pas appliquer directement cette formule parce que nous ne connaissons pas la valeur de 10 ici, la valeur du diamètre. On nous donne la valeur du rayon. Alors, vous avez deux possibilités. Soit que vous trouviez la valeur du diamètre à partir du rayon. Donc, le diamètre, on sait que c'est la mesure du rayon fois 2. Donc, 4 fois 2 donnerait 8 m de diamètre. Et qu'ensuite, vous appliquiez votre formule pi fois 8 qui donnerait 25,13 m. Ou bien que vous utilisez une deuxième formule qui dépendrait du rayon plutôt que de la mesure du diamètre. Quelle est cette formule? Eh bien, regardez ceci. Si la circonférence est égale à pi fois le diamètre et que l'on sait que le diamètre, c'est 2 fois la mesure du rayon, eh bien, on peut écrire ceci. Pi fois 2 fois la mesure du rayon. Le diamètre est égal à 2 fois la mesure du rayon. Et donc, en réécrivant ceci avec le nombre au début, on obtient 2 fois pi fois le rayon. Alors, voici ici une deuxième formule que l'on peut utiliser pour calculer la circonférence du cercle. Circonférence égale 2 fois pi fois le rayon. Donc, dans notre problème ici, on aurait pu également utiliser la formule C est égale à 2 fois pi fois le rayon. 2 fois pi fois la mesure du rayon qui serait de 4. Vous voyez que ça revient exactement au même parce que 2 fois 4, c'est égal à 8. Donc, ça vous donnerait également 25,13 m. Alors, voici les deux formules que vous pouvez utiliser pour calculer la circonférence d'un cercle. Voilà. Alors, inscrivez tout de suite cette formule sur votre résumé. La circonférence, c'est la longueur du contour. Et ça se calcule à l'aide de l'une ou l'autre des deux formules suivantes. Mettez la vidéo en mode pause pour transcrire ceci. Je vous invite ensuite à faire un petit exercice. Exercice 1. On veut apposer une bordure de métal sur le rebord d'une piscine circulaire qui possède un rayon de 4,3 m. Dessinez le cercle représentant cette piscine en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 1 m. Et calculez ensuite la longueur de la bordure requise arrondissée au millième près. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause. Et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Voici le cercle à dessiner. Le rayon doit mesurer sur votre feuille 4,3 cm. Et voici le calcul de la circonférence. On nous donnait ici comme information la mesure du rayon. Alors, il était plus adéquat d'utiliser la formule C égale 2 pi R. En remplaçant le R par sa valeur, 4,3, on obtenait ici, en arrondissant au millième près, 27,018 m. Voilà. C'est la longueur de la bordure. Passons maintenant à la section 2, l'air d'un cercle. Alors, rappelez-vous bien que l'air, c'est la mesure de la superficie du cercle, c'est-à-dire l'intérieur du cercle. Comme on a vu dans l'introduction, lorsqu'on installe une piscine, par exemple, eh bien, il faut connaître la superficie ou l'air d'un cercle pour pouvoir calculer la quantité de sable à étendre sur la superficie du cercle. C'est la même chose pour la pose de la toile ou la fabrication de la toile. On doit calculer l'air du cercle. Alors, l'air d'un cercle, c'est la mesure de la superficie du cercle. Quelle est la formule nous permettant de calculer la superficie d'un cercle? Eh bien, c'est la suivante, pi multiplié par le rayon au carré. Notez bien qu'ici, le 2, qui est le carré, ne s'applique qu'au rayon, c'est-à-dire qu'on multiplie la valeur de pi par la valeur du rayon au carré. Vous pouvez utiliser comme valeur de pi 3,1416 si vous n'avez pas de calculatrice scientifique. Alors, regardons tout de suite comment calculer la superficie de ce cercle. On applique notre formule R du cercle est égal à pi fois le rayon au carré. Donc, sera égal à la valeur de pi fois, quelle est la mesure du rayon ici? Il est de 4. Je vous encourage ici à placer une parenthèse pour bien montrer que ce n'est que le 4 qui est au carré et non pas le pi ici. Lorsque vous allez poursuivre le calcul, vous allez donner priorité ici à l'exposant. Donc, vous allez calculer le 16 d'abord et ici, on a toujours pi. Donc, pi fois 16 nous donne 50,27 si l'on arrondit au centième près. Et puisque l'on a des centimètres ici comme mesure, n'oubliez pas ici que puisque nous calculons une R, donc une superficie, eh bien, les unités de mesure seront des centimètres carrés. C'est comme si l'on calculait le nombre de petits carrés de 1 cm par 1 cm que l'on peut entrer dans ce cercle. Voilà. Alors, c'est la formule à utiliser pour le cercle. On n'utilise qu'une seule formule pour calculer l'aire d'un cercle. Calculons maintenant l'aire de ce cercle. On a comme information que le diamètre mesure 7 mètres. Alors, la formule nous dit que l'aire du cercle se calcule en multipliant pi par la valeur du rayon mis au carré. On doit donc connaître la valeur du rayon ici pour appliquer notre formule. Si on ne connaît pas la valeur du rayon, on ne peut pas appliquer la formule. Alors, ici, on connaît la valeur du diamètre. On ne connaît pas la valeur du rayon. Il faut donc trouver la valeur du rayon pour pouvoir l'inclure dans la formule. Donc, à partir du diamètre, on peut calculer la valeur du rayon en divisant le diamètre par 2. 7 divisé par 2 donne la valeur du rayon, ce qui nous donnera 3,5 comme valeur de rayon. Maintenant que l'on a la valeur du rayon, on peut utiliser notre formule ici. Ceci nous donnera pi fois et la valeur du rayon au carré. 3,5 au carré. Sur votre calculatrice, commencez par calculer la valeur du carré. Ce sera plus facile. 3,5 au carré. Vous avez probablement le petit bouton sur votre calculatrice x au carré ou y au carré que vous pouvez utiliser. Ou bien, vous pouvez inscrire 3,5 fois 3,5. Ce qui donne la même chose. 12,25. Toujours fois la valeur de pi. Ceci nous donne, en arrondissant centième près, 38,48. Et ce sont ici, attention, des mètres carrés parce qu'on calcule l'air. Voilà. Allons maintenant inscrire la formule sur notre feuille résumée. L'air, c'est la mesure de la surface. Et la formule est donnée par pi fois le rayon au carré. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un exemple de calcul en dessous. Je vous laisse transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je vous invite à faire un petit exercice par la suite. Exercice 1. Isabelle a donné un cadran à son ami. Calculez l'air de la section blanche si la mesure entre le centre de l'horloge et le rebord du cercle est de 5,5 cm. Arrondissez au centième près. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. solution de l'exercice 1. Puisque l'on cherchait l'air du cercle, on devait appliquer la formule pi fois le rayon au carré. Est-ce qu'on connaissait la mesure du rayon? Oui. La mesure du rayon était de 5,5 cm. Parce que la mesure entre le centre de l'horloge et le rebord du cercle correspond à la mesure du rayon. Alors, 5,5 au carré donnait 30,25 et ceci fois pi donnait 95,03 cm² après avoir arrondi au centième près. Voilà. Exercice 2 Martin est paysagiste. Il désire créer un jardin formé de deux sections. Une section circulaire au centre coloriée ici en blanc et une section autour du cercle blanc coloriée en vert. Martin désire déposer des petites roches dans la section autour du cercle, c'est-à-dire la section en vert. Afin de se procurer la quantité nécessaire, il désire calculer l'air de cette section. Quelle est-elle? Arrondissée au millième près. Alors, petit indice, on veut calculer l'air de cette section. seulement que la section en vert. Est-ce que la section en vert est un cercle? Non, ce n'est pas un cercle. Cependant, on peut dire que l'on a un grand cercle ici et un petit cercle ici à l'intérieur. Alors, essayez de voir comment calculer ici seulement que la partie qui est en vert. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Alors, il fallait observer ici que l'air de la bande verte pouvait se calculer en calculant l'air du grand cercle, c'est-à-dire l'air de tout ceci, et en enlevant l'air du petit cercle, donc en enlevant la partie au centre. Comme ceci. Alors, vous voyez qu'il ne reste seulement que la superficie de la bande verte ici. Donc, voilà. R de la bande verte est égal à l'air du grand cercle moins l'air du petit cercle. Il fallait calculer l'air du grand cercle en prenant comme rayon 4 mètre et l'air du petit cercle dont le rayon était de 2,35 mètre parce que la mesure du diamètre ici est égale à 4,7. Donc, 4,7 divisé par 2 donnait 2,35 pour le rayon du petit cercle. Alors, une fois qu'on avait les mesures des deux airs, il fallait les soustraire, ce qui donnait ici 32,916 mètre carré pour l'air de la section autour du cercle ou, si vous aimez mieux, l'air de la bande verte. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau les formules pour calculer la circonférence et l'air d'un cercle. Je vous souhaite un bon travail. Merci.